Salut c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais répondre à une question que plusieurs personnes m'ont déjà posée. Est-ce que d'après moi, ça vaut le coup encore de faire des études en 2020 ? C'est parti. D'abord bien entendu, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière, ta liberté, finance et également le fregalisme. Bien entendu, le fregalisme, c'est l'art de mettre la priorité sur le temps qui passe plus que sur le matérialisme. Parce qu'on a compris que ce qui était vraiment important, c'était les moments qu'on pourrait avoir la chance de passer avec ce qu'on aime, les moments qu'on pourrait avoir pour soi aussi, les moments qu'on pourrait utiliser pour se cultiver, pour grandir, pour se développer. A mon avis, c'est quelque chose qui est essentiel d'arriver à se développer, se former, arriver à apprendre constamment. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo et c'est la raison aussi d'ailleurs pour laquelle j'ai voulu faire cette chaîne, pour vous donner des trucs, des astuces, des conseils, des techniques, des recommandations, bien entendu pour faire des milliers d'euros d'économie. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'en suis pas peu fier, j'ai fait une chaîne qui vous fait gagner de l'argent. Mais aussi une chaîne qui t'apprend comment arriver à investir de manière intelligente, que ça passe par l'un des quatre piliers dont je parle dans mon programme de formation. D'accord ? Que ça passe aussi, bien entendu, par de l'immobilier, de la bourse de l'entreprenariat, mais apprendre à activer les quatre piliers de ton indépendance financière, c'est ce que j'appelle le protocole 4P. Bien entendu, c'est quelque chose qui est vital si tu veux t'en sortir aujourd'hui. Apprendre à diversifier, apprendre à mettre en pratique le frugalisme, mettre en pratique l'effet levier, les intérêts composés. Tout ça, c'est des choses qu'il faut arriver à maîtriser et c'est des choses qu'il faut arriver à activer de manière très simple et pratique dès maintenant. C'est la raison pour laquelle dans cette formation, d'ailleurs, il y a 90% de pratique et peut-être maximum 10% de blabla. Et j'en profite aussi pour vous informer qu'à la fin du mois, le prix passera à 387 euros au lieu de 300 euros aujourd'hui. 300 euros, c'était le prix de lancement, ce qui est vraiment cadeau, je pense, pour 10 heures de vidéos, plus un calculateur de budget, plus des outils de simulation, simulateur de budget, simulateur de frais de notaire, plus également 4 heures de coaching personnel entre toi et moi que je propose en bonus, tu vois. Voilà, ça, c'est inclus dedans. Donc, tu vois, je pense que ça vaut vraiment le coup. À ma connaissance, je suis le seul formateur qui propose ce protocole 4P, les 4 piliers de ton indépendance, qui passe par la maîtrise des effets leviers, de l'effet levier, des intérêts composés, du frugalisme, et également, bien entendu, de la diversification de tes sources de revenus, de tes actifs. C'est vital, si on veut s'en sortir, si tu n'arrives pas à diversifier, ça va être très compliqué d'arriver à t'en sortir. Si tu aimes la vidéo, s'il te plaît, lâche-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne et surtout clique la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus, c'est important pour l'algorithme YouTube. N'hésite pas non plus à partager mes vidéos sur ton compte Facebook, ça peut m'aider vraiment à avancer, à essayer de faire connaître cette chaîne. Tu le sais, je m'y consacre énormément. J'ai produit quasiment 150 vidéos déjà sur une période de presque un an, c'est du délire total. Et ben voilà, tout ça, je l'ai fait pour vous aider aussi à progresser et à avancer. Alors, tu es peut-être jeune, tu as peut-être des enfants qui font des études, et tu te demandes si ça vaut encore le coup qu'ils fassent des études parce que tu te dis qu'au bout du tunnel, ils vont avoir la galère, le chômage. Et ce n'est pas une perspective qui est franchement réjouissante et il ferait peut-être mieux, ou tu ferais peut-être mieux de tout lâcher et d'écouter certains marketeurs qui te disent que les études, c'est pour les idiots et que si tu veux vraiment avancer, il faut te lancer dans l'entrepreneuriat et gagner tout de suite des milliers d'euros. Bon, et ben écoute, moi je vais te raconter une petite histoire que j'ai vécu quand j'avais 9 ans. J'étais avec ma mère à la caisse d'un supermarché. C'était un supermarché qui était spécialisé dans les surgelés. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que dans les années 90, il y a eu la mode des congélateurs qui se sont démocratisés. Donc tout le monde se mettait à acheter des congélateurs et du coup on a vu l'apparition d'enseignes spécialisées dans les produits surgelés. Et donc on arrive à la caisse et il y avait cette fille à la caissière qui était en train de pleurer, mais de pleurer, pleurer. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, la pauvre. Elle me regarde, moi j'étais tout gamin, et elle me dit comme ça, il faut que tu fasses des études, il faut vraiment que tu fasses des études, parce que sinon tu vas finir comme moi ici à GEL 2000. Et ça, je ne l'oublierai jamais, quoi. Je ne l'oublierai jamais. C'était vraiment une image qui me reste en mémoire. Bon, j'espère qu'elle va bien aujourd'hui, cette dame qui doit avoir quelques années de plus. Ce que je veux te dire, c'est que pour devenir médecin, il faut faire des études. Pour devenir juge, il faut faire des études. Pour devenir notaire, il faut faire des études. Pour devenir sage-femme, il faut faire des études. Pour devenir infirmière ou infirmier, il faut faire des études. Même pour devenir pompier, il faut faire des études. Tu vois ce que je veux dire ? Pour devenir commissaire, il faut faire des études. Les études, c'est important. Pour devenir avocat, tu auras besoin de faire des études. Et tu en as peut-être certains qui vont te dire « Ouais, arrête de t'embêter, dépêche-toi de tout lâcher, commence à faire de l'argent. » Sache une chose, c'est que, comment dire, un des principes que je développe dans ma formation, c'est bien entendu la diversification. Et diversifier, ça passe aussi par apprendre à te rajouter des cordes à ton arc. Faire des études, obtenir un diplôme, c'est obtenir un label de reconnaissance. Et ce label de reconnaissance, il faut savoir que plus tard, tu auras peut-être l'occasion, l'opportunité de pouvoir le monétiser, de pouvoir le valoriser, de pouvoir gagner de l'argent avec, d'une part. D'autre part, si à un moment donné, tes aventures futures dans l'entrepreneuriat ne marchent pas, le fait que tu as un diplôme, ça pourrait potentiellement être un truc qui pourrait t'aider à te trouver un plan B. C'est ça que je veux te dire. Donc, croire que les études, ça ne sert à rien, c'est se mentir à soi-même et c'est mentir aux autres. C'est faux. Les études, ça sert. Apprendre à vraiment être spécialisé dans un domaine, bien évidemment, lire, ça c'est la clé. La question, en revanche, c'est peut-être de savoir si ça vaut le coup de faire des trop longues études ou pas. Et en fin de compte, tu sais, on a tous connu ou on connaît tous des gens dans notre entourage, peut-être que tu es concerné par ça, qui ont fait des super longues études, Bac plus 4, 5, 6 parfois, et qui se retrouvent à faire uniquement un job alimentaire parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'arriver à trouver un job qu'ils connaissent par rapport à ce pour quoi ils étaient faits à l'origine. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu s'arrêter avant ? Tu sais, le truc, vous êtes trop diplômé. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu se spécialiser dans un métier, acquérir des compétences spécifiques ? En fin de compte, tu sais, moi, c'est un truc que j'avais mesuré quand j'étais étudiant. Et franchement, je n'ai pas peur de le dire, j'ai vraiment galéré pour commencer à travailler. Ça a été long et compliqué, mais en même temps, je n'ai pas fait les choix les plus faciles non plus. Et ensuite, il a fallu l'assumer. C'est qu'il y a un gouffre entre la formation scolaire et la vraie vie, le monde de l'entreprise. Il y a vraiment un gouffre. Et la plupart du temps, quand tu es jeune et que tu sors de ton Bac plus 2, de ta licence ou de ton master, tu as une grosse formation théorique, mais tu as une formation pratique qui est toute relative. Et c'est un vrai, vrai, vrai problème pour commencer à s'insérer dans le milieu professionnel. En tout cas, personnellement, c'est ça qui a été difficile. Donc, c'est peut-être plus d'arriver à trouver la mesure et puis de trouver surtout quelque chose qui te plaise, qui te passionne et que plus tard, tu pourrais arriver à monétiser. C'est peut-être plus dans cette idée-là qu'il faudrait l'envisager aujourd'hui. Ce serait de faire des études en te posant la question de savoir comment tu vas pouvoir gagner de l'argent avec tes études. C'est peut-être ça la perspective qu'on pourrait essayer de te poser comme question. Voilà, c'était Jérémy. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce, dis-moi peut-être en commentaire si toi-même, tu as fait des longues études et si tu le regrettes ou si au contraire, tu n'as pas fait des longues études et que peut-être tu le regrettes aussi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à ton avis ? J'aimerais que tu me le dises un petit peu en commentaire pour qu'on essaye de faire avancer le chemin de blic. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche et puis pour le reste, je te dis une excellente journée et je te dis à demain. Sous-titrage ST' 501